et bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo la dernière fois on a vu comment fabriquer un générateur capable de séparer de gaz et aujourd'hui on va faire des tests sur celui ci j'ai rempli le générateur d'électrolyte c'est un mélange d'eau et de soude caustique il est alimenté grâce à une alimentation à tension variable ici je suis au maximum je ne peux pas dépasser 2,3 ampères ce générateur est capable de séparer la production on a donc du dihydrogène d'un côté et du dioxygène de l'autre côté qu'on peut voir grâce aux petites bulles pour tester si le générateur marche bien je remplis un petit tube avec du dihydrogène ça fait juste une petite flamme et non pas une détonation on voit que si je mets une flamme au bout du tuyau il y a une flamme d'hydrogène qui apparaît si je fais la même chose avec l'oxygène il ne se passe rien car l'oxygène ne ne boule pas pour calculer la production de mon générateur je remplis un récipient d'eau renversée avec du dihydrogène tout en mesurant le temps et le courant qui alimente le générateur ces valeurs nous permettront de trouver le débit pratique de mon générateur on a donc 50 millilitres de dihydrogène au bout de 2 minutes 45 dans ma dernière vidéo sur la théorie du dihydrogène on a trouvé qu'il fallait 133 ampères pour produire un litre par minute de dihydrogène avec notre expérience on trouve qu'en 2 minutes 45 on produit 50 millilitres de dihydrogène avec un courant de 2,3 ampères ce qui nous donne une production de 1 litre en 55 minutes alors que la théorie nous donne que avec le même courant pour produire le même litre d'hydrogène il faut 58 minutes en prenant en compte les incertitudes de mesure la théorie semble donc juste qu'est ce qu'il en est du côté du rendement le générateur est alimenté avec une tension de 8,3 volts un courant de 2,3 ampères ce qui nous fait une puissance de 19 watts sur un temps de 2 minutes 45 cela fait une énergie consommée de 2135 joules d'après les valeurs de wikipédia la valeur énergétique du dihydrogène est de 12 750 joules par litre on a donc tout ce qu'il nous faut pour calculer le rendement le rendement c'est l'énergie dépensée sur l'énergie théorique on trouve donc un rendement de 20% pour ce générateur on va maintenant voir ce qu'on peut faire avec l'hydrogène et l'oxygène récupéré l'eau du générateur chauffe un peu j'utilise donc un ventilateur de micro ondes pour le refroidir le générateur est alimenté en 12 volts par une grosse alimentation capable de délivrer 10 ampères avec 12 volts le générateur consomme environ 7 ampères pour stocker l'hydrogène produit j'utilise des réservoirs en plastique à la base utilisée pour stocker du vin pour le moment je laisse l'oxygène buller et ne le récupère pas au bout de quatre heures de production continue j'ai presque rempli le réservoir d'hydrogène ce qui doit faire environ 10 litres on peut refaire le test d'inflammabilité avec l'hydrogène récupéré dans ce réservoir on a donc une belle flamme sans détonation j'ai rapidement fabriqué un brûleur avec un morceau de tuyau la combustion de l'hydrogène fait une belle flamme rougeâtre la combustion de l'hydrogène a la particularité de produire beaucoup de chaleur comme on atteste ce clou qui rougit plutôt vite la combustion de l'hydrogène ne dégage que de l'eau on a donc une flamme très propre et sans fumée cette fois je récupère l'oxygène et on va voir ce qu'on peut faire avec j'ai préparé un petit morceau de bois avec une braise au bout l'oxygène est un comburant indispensable dans toutes les combustions en ajouté a donc pour effet d'attiser violemment cette combustion comme vous le savez peut-être l'hydrogène est plus léger que l'air il a donc le même effet que l'hélium et peut faire voler un ballon pour gonfler mon ballon avec de l'hydrogène je vais utiliser un compresseur de frigo qui va aspirer l'hydrogène dans mon réservoir et l'envoyer dans le ballon attention cette expérience peut être dangereuse car s'il y avait de l'oxygène avec l'hydrogène l'échauffement du gaz pourrait faire exploser le compresseur on a donc un ballon rempli d'hydrogène et effectivement il vole aujourd'hui on utilise de l'hélium et non pas de l'hydrogène dans les ballons car voici ce qu'il se passe si on met une flamme je vais maintenant faire quelques tests sur les caractéristiques électriques de mon générateur pour cela je vais utiliser mon alimentation et vais faire varier la tension du zéro au maximum possible toutes les valeurs de tension et d'intensité sont notés dans un tableau grâce à ces valeurs je peux calculer la puissance consommée par mon générateur et avec les calculs faits précédemment dans la vidéo je peux aussi trouver sa production et son rendement en fonction de sa tension d'alimentation ce graphique nous permet de comprendre le principal défaut des générateurs à hydrogène en effet il est très difficile d'avoir une très bonne production et un bon rendement en même temps on voit que si l'on veut s'approcher d'un rendement de 100% alors la production va être ridicule alors qu'à l'inverse si l'on veut une bonne production le rendement va alors en pâtir et descendre en dessous des 20% merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu et si vous avez des questions mettre un commentaire à la prochaine